Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo sur la composition chimique d'un liquide et aujourd'hui en particulier sur les ions. Objectif, connaître les différences entre atomes, molécules et ions. Donc on a déjà vu les atomes et les molécules, donc nous allons maintenant les ions. Identifier expérimentalement des espèces chimiques en solution aqueuse et réaliser un montage électrique et mesurer l'intensité du courant électrique. Troisième partie, les ions. Définition. Un ion est un atome ou une molécule qui a perdu ou gagné des électrons. Il existe deux types d'ions. Les ions, qui ont plus de protons que d'électrons, donc plus de charges positives que de charges négatives, donc la charge du cation est positive. Na+, Cu2+, Al3+. Les ions, qui ont plus d'électrons que de protons, donc plus de charges négatives que de charges positives. Donc l'anion aura donc une charge négative. C'est le cas de Cl- et de Se4-. Exemple formation de ion calcium. L'atome de calcium contient 20 électrons et 20 protons. Donc l'information que vous avez sur le tableau périodique des éléments. Donc l'atome de calcium, il est neutre, comme tous les atomes. Cet atome de calcium va perdre 2 électrons, donc moins 2 électrons. Il a donc 20 protons, ça, ça ne change pas. Mais par contre, comme il a perdu 2 électrons, il ne nous reste plus que 18 électrons à ion calcium. Donc on voit qu'il a 20 charges positives et 18 charges négatives. Donc ce qui veut dire qu'il a 2 charges positives en plus. Donc sa formule va être Ca de plus. Puisqu'il a 2 charges positives en plus. Autre exemple, la formation de l'ion chlorure. Donc il se forme à partir de l'atome de chlore. Cet atome de chlore a 17 électrons et 17 protons. Donc l'atome de chlore est neutre. Cet atome de chlore va pouvoir gagner 1 électron. Ce qui veut dire qu'il a toujours 17 protons, ça, ça ne change pas. Et 18 électrons maintenant. Donc il a 18 charges négatives et 17 positives. Ce qui signifie qu'il y a un excédent de charges négatives, au moins une. Et donc, dans ce cas-là, on marque cl moins. Les ions et la conductivité électrique. Un courant électrique est un déplacement de charges électriques, les électrons. Les ions sont les seules espèces chimiques chargées électriquement. Donc une solution aqueuse qui contient des ions est conductrice. Nous l'avons vu, ça, lors du TP. L'intensité des courants électriques, qui est noté I, se mesure à l'aide de l'ampère-mètre de symbole A, monté en série. Son unité de l'intensité électrique, donc, est l'ampère de symbole A. Donc on a réalisé ce montage ici, avec le générateur en courant continu, avec la lampe témoin, la cuve électrolyse dans laquelle on a émis les solutions, et l'en permettre pour mesurer l'intensité des courants électriques. Et nous avions remarqué qu'en fait, seules les solutions qui contenaient des ions, comme la solution de chlorure de sodium ou la solution de sulfate de cuivre, voire l'eau du robinet qui contient d'ondimes minéraux, pouvaient conduire le courant électrique. Par contre, l'eau sucrée, donc, qui est composée de molécules, ne conduit pas le courant électrique, et l'eau déminéralisée, qui ne contient ni ions, ni molécules, ne conduit pas non plus le courant électrique. Alors, test d'identification des ions, en tout cas de certains ions, donc, en versant quelques gouttes d'un réactif dans une solution, on peut mettre à l'évidence la présence de certains ions par la formation d'un précipité. Donc, dans cette manipulation, on verse, donc, dans un tube à essai 3000 d'une solution à tester. On ajoute quelques gouttes de réactif. On observe la présence, ou non, de précipité. Donc, on verse quelques gouttes dans la solution du réactif. Donc, votre réactif, donc, est ici, votre solution est là, et vous versez quelques gouttes. Si on observe un précipité, c'est qu'on a la présence de ions recherchés. Si on n'a pas de précipité, absence de ions recherchés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ions, mais ça veut dire qu'un précipité va identifier certains ions, donc, s'il n'y a pas de précipité, il y a absence de ions recherchés. Alors, voici ici le tableau de reconnaissance des ions, avec ici les quatre précipités, et ici les ions identifiés. Par exemple, si je prends une nitrate d'argent, ici, pour identifier les ions chlorure. Et à ce moment-là, s'il y a des ions chlorures dans la solution, on aura donc un précipité blanc qui va noircir à lumière, et etc. pour tous les autres ions. Par contre, l'hydroxyde de sodium permet d'identifier les ions Cu2+, Fe2+, Fe3+, et Zn2+. Ce qui va permettre de différencier chacun des ions, c'est la couleur du précipité, parce que, par exemple, si on ajoute de l'hydroxyde de sodium on a une solution qui contient des C2+, on a un précipité bleu, alors que pour Fe2+, on a un précipité vert, pour Fe3+, on a un précipité rouille, et pour le Z, on a un précipité blanc. Voici une vidéo qui va vous permettre d'illustrer mes propos. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique expérimentale pour faire le test des ions en chimie. Alors, supposons que l'on souhaite tester la présence d'ions Cu2+, dans cette solution, on en verse à peu près 1 ml dans un tube à essai. 1 ml, c'est environ 1 cm de haut. Et on ajoute la solution qui va permettre de faire le test des ions C2+, ici, la solution d'éoxyde de sodium. Bien entendu, on ne verse jamais directement avec un bécher, on prend une pipette plastique, on appuie sur la pipette pour prélever un petit peu de la solution, et on verse quelques gouttes, deux ou trois gouttes, jusqu'à observer un changement dans la solution. Ici, on observe une nouvelle espèce chimique qui se forme, qui s'appelle un précipité. Le test, dans ce cas-là, est dit positif. Voilà, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...